Musique Cette conférence annuelle est un événement incontournable de la rentrée. A titre personnel, en tant qu'ambassadeur thématique pour le sport, basé à Paris, la conférence des ambassadrices et ambassadeurs est une opportunité unique pour moi de rencontrer un maximum de mes homologues en un temps très restreint. Il me permet d'écouter leurs besoins, de faire part de nos projets et des prochaines orientations sur le dossier de la diplomatie sportive. Or, comme le Président de la République, la Première Ministre et la Ministre l'ont rappelé, il s'agit là d'un dossier prioritaire pour cette année 2023-2024, avec de très grandes échéances à venir. C'est pour cette raison que nous avons consacré en plénière une séquence intégralement consacrée à la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques, à la fois sur la préparation et la mobilisation de l'État, mais également le rôle, les incidences concrètes pour le département, pour les postes, sur les aspects consulaires, mais également protocolaires. Musique L'ambassadeur pour le sport a pour fonction d'impulser, d'incarner cette thématique, cette discipline un petit peu particulière qu'est la diplomatie sportive, une discipline transversale qui peut toucher à des enjeux de développement, d'influence, de rayonnement. Alors très concrètement, nous travaillons avec les directions géographiques, avec les postes, pour mettre en place des projets de coopération, à l'image du projet réalisé avec la Fédération française de football et notre ambassade à Bagdad autour du développement du foot féminin, mais également avec Paris 2024 et l'ensemble du réseau diplomatique, ce relais autour du monde que nous avons organisé le 14 mars dernier à l'occasion des 500 jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques. Musique Alors évidemment, deux échéances majeures en 2023-2024. La première, la plus imminente, c'est le lancement de la Coupe du Monde de rugby qui ouvrira le 8 septembre prochain avec le match entre la France et les All Black. Un sport bicentenaire, le rugby, qui continue de se développer à travers le monde. 600 000 visiteurs étrangers attendus, sans oublier les hautes personnalités, qui convergeront vers la France pour cette occasion. Le deuxième événement d'une envergure encore plus forte, évidemment, ce sont les Jeux Olympiques et Paralympiques, avec 1,5 million de visiteurs étrangers attendus sur le territoire, 4 milliards de téléspectateurs, avec également 32 sports olympiques, 22 sports paralympiques, bref l'équivalent de 43 championnats du monde simultanément. Dans la perspective de ces grands événements sportifs internationaux, les postes diplomatiques seront totalement mobilisés, à la fois dans l'organisation de séquences culturelles autour de la langue française, d'événements sportifs, mais aussi pendant la période de compétition, que ce soit la Coupe du monde de rugby ou les Jeux Olympiques et Paralympiques, mobilisés notre communauté à l'étranger, faire vivre ces événements en dehors des limites de notre territoire, par la rediffusion de matchs, de rencontres, ou encore la création de FanZone.